C'est quoi ça ? J'adore de la menthe avec du jus de citron. Je suis en transit dans l'un des salons d'une compagnie aérienne. Il y a beaucoup de gens qui me disent en général, Franck, la vie est une question de chance, vraiment de chance. D'abord, j'adore les surprises, c'est faux, vous n'aimez pas les surprises, vous aimez en général les surprises qui sont prévues, les cadeaux que vous vouliez vous, pas ceux des autres, la petite boule de neige qu'on vous offre à Noël, c'est un boulet, pas un cadeau. Et surtout, c'est une question de chance, la vie ? Non. La vie n'est pas une question de surprise, parce que les surprises, finalement, vous ne les aimez pas, sauf quand elles sont prévues et les vôtres. Et la deuxième des choses, la vie n'est pas une question de chance, mais de choix. Je suis dans un salon en ce moment, et je fais souvent ce type de vidéos depuis maintenant près de 10 ans, pour vous expliquer à quel point on a le choix partout. que vous alliez au restaurant ou à la maison, vous avez le choix, le choix de prendre de la saloperie, le choix de manger de la pizza, j'ai chaud aujourd'hui, voilà, je peux prendre une pizza. Ou alors, j'ai un autre choix. Et je vous assure que c'est une question de psychologie. C'est pour ça que beaucoup de gens qui me disent, mais tu sais, Franck, la psychologie, la capacité de développer son leadership, sa confiance en soi, ses choix, sa vision. Ce ne sert pas à grand-chose, parce que la vie, c'est une question de chance. Mais si tous les jours, tu fais les bons choix, tout va changer. En ce moment, j'ai demandé à Marie-Claude, ma super chef. Bonjour. Et Marie-Claude est en train de me faire un petit plage. C'est quoi, Marie-Claude ? Un stir fry sauté asiatique. Oh, elle adore ça. Avec plein de légumes. Des légumes sautés asiatiques, c'est sympa. Attention, c'est des nouilles de riz. Des nouilles de riz. Donc, nouilles de riz, c'est un petit peu meilleur que tout ce qui est pâtes, gluten, etc. Donc, ça, c'est chouette. Marie-Claude nous a préparé un petit truc. Et puis, c'est marrant parce que quand je dis souvent, la vie est une question de savoir saisir les opportunités. Alors, je reviens tout à l'heure à Marie-Claude. La vie n'est pas une question de chance. Pourquoi ? Parce que si vous êtes près de l'intérieur, vraiment près de l'intérieur, vous allez être capable de trouver l'âme sœur. Trouver la personne de votre vie, alors que la plupart du temps, vous ne l'auriez pas vue. Si de l'intérieur, vous êtes fermé, tu ne peux pas trouver l'âme sœur, la personne de ta vie. Tu ne peux pas saisir les opportunités. Tu ne peux pas peut-être signer un nouveau contrat, voire une opportunité d'affaires. Et là, j'étais dans un salon tout à l'heure et j'ai une autre personne qui juste, ici, là, qui dit M. Nicolas. Et j'ai dit, ben bonjour, vous êtes qui ? Et en fait, cette personne, on va aller la voir, qui est en train de manger avec son chéri. Et elle s'appelle ? Anne. Elle s'appelle ? Anne de Trois-Rivières. Anne habite à Trois-Rivières. Alors, on est dans le même salon en ce moment. Et c'est pour ça que, comme je vous disais, la vie n'est pas une question de chance, mais de choix et surtout de préparation. C'est-à-dire que quand tu fais le choix de préparer, de lire, d'anticiper, de bien manger, de focaliser sur ce que tu veux vraiment, tu vois les choses et les gens. Et là, dans ce salon d'affaires, c'est marrant parce qu'on a fait une découverte avec Anne, qui est l'une de mes étudiantes du programme Spark. Toi, tu en es où ? Ah bien, moi, j'étais du premier programme Spark, là, il y a peut-être, je ne sais pas quelle année, 3 ou 4 ans, où c'était seulement... 2013, alors. 2013, là, où on était à l'écoute. Oui. Je l'avais fait à ce moment-là. Ah, wow ! Et puis, l'an dernier, évidemment, je reçois vos correspondances régulièrement. Je suis très bien. J'ai décidé de le refaire et puis... Tu as refait Spark l'an dernier. J'ai refait Spark l'an dernier. Wow. Et il s'agit simplement de s'inspirer au quotidien. On a besoin, je pense, de ça pour continuer toujours. Alors, moi... Mais ça sert à quoi de développer son leadership, de faire des formations ? C'est de l'argent perdu. Il vaut mieux mettre ça dans, je ne sais pas, dans des pizzas, dans des soirées, dans des restaurants, dans de l'alcool. C'est de la connerie. C'est un truc de secte, ça. C'est des gourous. Ce n'est pas mon opinion. Non, en fait... Moi, j'ai besoin de me nourrir constamment et je pense que c'est ce qui nous fait évoluer. Tu sais qu'Anne, on va avoir la tournée 110 qui revient à l'automne. Oui. On sera au Hayat Regency le 28 octobre. Le 28 octobre à Hayat Regency de Montréal. Et on sera le 18 novembre prochain à la tournée 110. Pendant que... Hé, regardez les filles, regardez, regardez. Ça, ça, c'est pour moi. C'est juste là-bas. Ça, c'est pour moi. Et on met l'ambiance dans le salon rien qu'à nous... Ce que je voulais vous dire... Hé, Anne, merci. Au plaisir. Ce que je voulais vous dire, c'est que... Pourquoi est-ce que je fais une intervention aujourd'hui ? Parce que je trouve que la vie n'est pas une question de hasard, mais d'une capacité d'être près d'abord de l'intérieur pour... Je vais laisser tranquille manger, Anne. La vie est une question de préparation et d'anticipation. Je vous assure que j'entends souvent à quoi ça sert d'acheter un livre ? Je préfère m'acheter pour le même prix de pizza. À quoi ça sert de venir à la tournée 110, qui est un séminaire d'une demi-journée ? C'est de la connerie. C'est quoi ? C'est 145 euros de dollars. Mais t'es fou ou quoi ? Et j'en parlais avec une journaliste d'une grande chaîne française qui fait une enquête en ce moment, justement, sur le phénomène Globe, notre entreprise. Et pas Franck Nicola, mais Globe. Et elle me demandait de quelle façon nous on s'y prenait pour augmenter considérablement notre entreprise qui a fait 133, 140% d'augmentation chaque année. L'an dernier, en tout cas sur le dernier exercice du 30 avril 2016. 2017, pardon. Et je lui ai expliqué, c'est très simple. C'est que les francophones en ce moment dans le monde, et notamment en Europe, notamment en Europe, découvrent l'importance du savoir-être. Notamment chez les francophones, 300 millions de personnes dans le monde. Le Québec, le Canada francophone n'est pas exempt de ça. Mais beaucoup s'est énormément poussé dans ce que j'appelle la vieille Europe, le continent des mathématiques, où c'est la verticalité, le vouvoiement, les diplômes. Tu as un jeune qui sort de l'école, il n'a pas de diplôme, il a raté son examen, il ne trouve pas de travail, alors que c'est une psychologie énorme. J'ai créé 300 emplois dans mes 4 entreprises en ce moment que je dirige, et pas une seule fois on regarde le diplôme, on s'en fout, c'est l'attitude. Une personne qui a la bonne attitude va tout apprendre, pas l'autre. Évidemment, si tu veux être médecin, il faut avoir une formation, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart d'entre vous, vous mettez souvent l'emphase sur l'importance des diplômes, de la tenue vestimentaire. C'est pour ça que vous me mettez souvent en t-shirt, parce que je veux être l'antidote de ça. Sur l'importance des réseaux, là vous n'avez pas tort, mais vous sous-estimez, vous les francophones, notamment, notamment, francophones du Canada, mais notamment en Europe, vous sous-estimez l'importance de cette capacité à se préparer psychologiquement. La vie n'est pas une question de chance, mais de choix. Ce que je suis en train de vous dire, si c'est la première fois que vous m'écoutez, vous allez dire, mais ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Et je vous assure qu'une personne qui veut, par exemple, gagner de l'argent, va réussir à 110 000 % à gagner de l'argent. Ça va prendre peut-être un an, deux ans, cinq ans, dix ans, vingt ans. Et je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous gagner de l'argent ou réussir sa vie relationnelle, si elle a la bonne préparation psychologique. Et c'est ça qu'on vous enseigne. On est un organisme de formation continue au Canada. On n'est pas des gens de chez Toys R Us. On a une vraie méthodologie, sauf que le coaching, la plupart d'entre vous, vous ne connaissez pas l'approche sérieuse du coaching parce que tout le monde se dit coach. Ça aussi, c'est un problème en ce moment pour nous, les professionnels. La tournée 110, mes amis, on va revenir sur cette capacité de rester crainqués à 110 % et de ne pas relâcher la capacité à rester focussés, mobilisés toute l'année. La tournée 110, c'est une demi-journée. C'est 28 octobre à Montréal, 18 novembre à Paris. C'est 145 euros, 145 dollars. Il n'y a pas de cachoterie. C'est très clair, c'est très clean. Vous avez un support pédagogique. C'est 4 à 5 heures ensemble dans une salle de milliers de personnes. On sera entre 5 et 10 000 à Paris notamment. Cette méthodologie, vous devez la vivre et la revivre. Anne, et je vous assure que je ne la connais pas. Il n'y a pas d'affront d'ailleurs si tu m'écoutes cette vidéo. Anne, si tu la réécoutes, je ne te connais pas. Je veux juste vous dire que la plupart des gens qui se connectent sur le programme SPARC aujourd'hui, qui est fermé, c'est une fois par an, c'est 33 000 personnes qui se connectent chaque jour, individus comme Anne ou entreprise, par jour, et se forment au leadership. Je vous assure que les résultats sont très forts si vous augmentez votre psychologie. Vous n'avez pas un problème de compétence, vous n'avez pas un problème d'intelligence, vous n'avez pas un problème de diplôme, de lieu de naissance, de biographie, de couleur de peau, de sexe, de religion. C'est de la bullshit tout ça. Vous avez un problème de préparation psychologique. Ce qui permet à un marathonien de réussir, désolé, je ne veux pas vous choquer les marathoniens, il doit avoir la première place aux Jeux Olympiques, c'est la psychologie. Ce n'est pas la technique. J'en parlais avec un médecin qui disait, tu sais, moi ton truc, je n'y crois pas trop, ce n'est pas très scientifique, tes approches. Moi, et ce médecin-là, est cancérologue, il traite les leucémies. Je dis, c'est intéressant, tu me dis que moi, mon truc, ce n'est pas très scientifique, mais est-ce que tu me connais ? Non. Est-ce qu'en général, quelqu'un qui est scientifique valide ses sources ? Oui. Est-ce que tu la valides avec moi ? Non. C'est intéressant. Je dis, deuxième des choses, qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui provoque aujourd'hui le cancer ? Est-ce que c'est à 99% de la génétique ? Ou est-ce que c'est en numéro 1 le style de vie ? Il va me dire, il m'a dit, c'est le style de vie. Et de quelle façon aujourd'hui on permet à quelqu'un de redresser son style de vie ? C'est un cancérologue qui le fait ça au quotidien ? Non. Donc vous voyez, il y a des idées reçues partout. Je n'ai rien contre les professionnels de la santé. Cette année, on a un fort taux d'augmentation des professeurs des écoles et des professionnels de la santé dans nos séminaires. Mais venez à la tournée santé, je vous assure. En plus, si tu n'aimes pas, à l'entracte, tu viens nous voir et on te rembourse. Donc tu as zéro risque. Tous les risques sont pour nous. On est tellement sûr de ce que vous allez vivre. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on a plein d'idées reçues et notamment c'était l'objet de cette vidéo qui est « La vie est une question de chance ». Je suis désolé. La vie est une question de choix. à brûle pour poing comme ça. C'est complexe à comprendre. Mais laissez-vous le temps de me connaître. Suivez-moi dans les 5, 10, 15 prochaines années ou prochains mois. Et peu à peu, vous allez comprendre que mon approche qui est très cartésienne, tout aussi stratégique que cartésienne, va vous amener avec des preuves jour après jour, avec beaucoup de pragmatisme, à comprendre ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Allez les amis, je vous aime.